Je cours, je cours, je cours, je cours, est-ce qu'elle me poursuit ? Oui. Ouais. Vas-y, allez-y, 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 préparez les bombes ! Aïe, 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 aïe ! Je passe ! Je passe sur ça ! Je cours, je cours, je cours, je cours ! Est-ce qu'elle aurait pas peur des vitres, par hasard ? En pensant que c'est le vide ? Ah ! Pas du tout ! Benjamin, il faut pas retenir le Molotov, t'es en train ! Vite, Molotov, Molotov, Molotov ! Merde. Et, préparez des bombes ! Je viens de leur mettre une. Je cours, j'allume le Molotov. Courez, courez, courez ! Pah ! Je cours ! Elle est pas bien, je pense. Elle glisse sur les vitres. Ce que je pensais, les vitres, elle les évite depuis tout à l'heure, elle fait des jumps. Attention ! Ne vous faites pas toucher par elle, je le sens vraiment mal. Oh là là ! J'ai plus de stamina ! Non ! La bombe, elle est où ? Attention, je vais claquer une bombe ! Oh, je l'ai très mal claquée ! Attention, je l'ai claque très mal les bombes. Il faut l'emmener. Allez ! Voilà, voilà ! Très bien ! Oh là là, je l'ai pas du tout ! Faites attention, faites attention ! Non, on est pas bien là ! Oh ! Elle m'annuelle ! Oh, je l'ai claqué ! J'ai oublié ! Comment on va la défoncer, nom de dieu ! Vite, combine ! Ok, j'en balance une ! J'ai le temps de lui mettre 3 coups de hache ! Euh... Ok ! Je tente la hache enflammée ! Je cours ! Je t'ai lu des flares ! Je t'ai lu des flares sur elle ! Elle aime pas ça ? Je sais pas, j'en vois plein par terre, c'est pas pour rien ! Oh ! Oh, je l'ai mis cul ! Nice ! Je peux la prendre ? Oui, oui ! Donc, c'est elle qu'il faut qu'on ramène là-bas ! Avant qu'elle se revénère ! Vite, 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 vite ! Ah non, mais en fait, il y a quelqu'un qui a jeté des flares au lieu de jeter en pensant que c'était de la dynamite ! Oh, je l'ai défoncé ! Pas bien, je l'ai dans mes bras, là, parce que moi, je vois pas ! Ouais, ouais ! Oh, je l'ai pas bien ! Ce jeu, c'est de la bebon ! Ah, c'est de la bombe ! Franchement, en plus, les graphismes, franchement, wow, quoi ! Je reprends de l'énergie ! Et tu sais que j'ai cru qu'on n'y allait pas y arriver ! Ecoute, à la fin, j'y suis allé un peu à la hache en mode bourrin, et c'est passé, quoi ! Qu'est-ce qui va se passer ? Là, par contre, je suis en train de flipper ! Ouais, bah, t'es à la place du petit Timmy ! Ah ouais, c'est là où le petit Timmy va habiter aussi ! Je pense que le père l'a ramené à la vie grâce au Timmy ! La gamine ! Parce qu'ils t'ont dit, elle est pas morte ! Il y avait écrit, elle est pas morte, elle dort ! Je suis bloqué ! Vas-y, 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 je t'ai ouvert ! Elle est pas morte, elle dort ! Elle fait bien sombre, là ! Non, elle faisait déjà sombre, ici, hein, t'inquiète ! Je peux la mettre ! Je la mets ! Vas-y ! Sarah, t'as une carte ? Carte d'accès ! Carte d'accès ! Attends, faut peut-être la reprendre, la gamine, tu peux pas la reprendre ? Attends ! Non, on peut pas la reprendre ! Oh, mais ça pue, je t'encaçera plus là, quand on revient ! Oh là 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 ! Pfff ! Ah, les bombes, ça servit à rien ! Je les ai use pour rien, du tout ! Ouais, la même ! Parce qu'elles bougeaient, je pensais qu'elles étaient collantes, alors que c'était les headbombes qui sont... Ouais, alors là, tu sais quoi ? Hop, on met un petit tissu sur l'âge, ça fait jamais de mal à personne ! On en est à 3h07 de rec ! Je vais avoir un montage colossal, mais j'en ai rien à foutre ! Tu peux faire plus en plus d'épisodes, là, du coup ? Ah oui ! C'est là-dedans ! C'est là-dedans ! Dans le rocher ! Eh merde ! Pas dans le rocher ? Quoi dessus ? On sera dans les grottes, en dessous de la salle où on était ? J'ai envie de retourner dans des grottes, j'étais bien dans les pièces ! C'était en train de construire, ici ! Il y avait une suite ? Oh, t'es con d'avoir fait péter ça comme ça ! Euh, là par contre, je pourrais pas voir le glitch ! Oh ! Tu peux éclairer ? Ah, si ! Attends, je vais pousser ça pour voir ! Ah ! Oh si, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Il y avait pas d'issue, en fait, il y avait que la grotte, on est d'accord ! Oui, il y avait que la grotte, c'est tout ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Des bouteilles ! Oh les sensations que ça fait dans ce jeu-là ! J'ai remarqué que c'était direction le deuxième artefact ! Ça va être des boss à chaque fois ! On n'a rien pour sauvegarder, ça pue ! On se fait tuer, on recommence tout depuis le début ! Je sais, c'est pour ça que je voulais absolument trouver des... Morceaux de bois ! Bois ! Pour pouvoir save en bas ! J'ai l'impression qu'on ressort là, ça m'énerve ! On s'enfonce hein ! C'est quoi, le truc blanc qu'il y a dans l'eau ? Des rochers ? Des stalactites ? Je sais pas, un tit ! Salactites ! Est-ce qu'il tombe ? Oui, un stalactite ! T'es tombé ! Mite, monte ! C'est impossible ! C'est forcément la suite ! Ouais ! Parce qu'il y avait aucune autre issue ! Non, c'est bon ! On doit monter ! Oh ! C'est ton PC qui a pété un câble en fait là ! Il a pété une pile ! Et du coup il a... Il a déco ! Oh non, on peut pas ! T'es tout ce qu'il y a là ! Bouge pas, éclaire-moi ! Vas-y, fais comme t'as fait là ! T'es bien, voilà ! Pas ! Ok, il y a une corde... Pour descendre ! Ouais, il y a un creux de ouf ! Non, on passe ! Ah, on passe pas ! Non ! Encore un ! Porte là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Ça se referme ! La porte s'est fermée ! Oh non ! T'es fou ! Arrête ! Oh Benjamin ! Bouge pas ! Oh là là ! C'est une catastrophe ! C'est pas là, on attend ! C'est que ça pue de pile pile ! Ah non ! Il n'y a pas de bébé ! C'est que... Non, ça s'éteint parce que c'est pas les piles ! Oh, je suis pas en train de tricher ! Grave ! Là-dedans ! Il faut pas le péter ! Mais c'est mal, fils ! Je vous vois marcher sur l'eau, moi ! Oui, oui, oui ! Bah oui ! Mais en fait, il n'y a pas d'eau, en fait, quasi ! C'est... Dis-moi qu'il y a quelque chose ! Par pitié, dis-moi qu'il y a quelque chose ! Ouais, c'est bien ! Je sais pas si c'est qui m'éclaire comme ça, mais alors merci pour l'éclairage, parce que... Dégage ! Euh... Vous l'envoyez comme moi ou pas ? On commence vraiment à être mal ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un tunnel ! D'accord ! Ok, lui, il voit l'extérieur, Anto ! Moi, il n'y a rien qu'à charger ! Faut peut-être que tu passes, c'est quelque chose encore à traverser, tu sais un petit trou ! Bah là, on va dehors, en fait ! Bah attends, on va regarder ! Non ! Non, on va pas dehors ! Alors chez moi, je pouvais passer sans me faire... Attends, j'y vais tout doucement ! Une nouvelle porte ! Une nouvelle porte ! Euh... Ah ça y est, ça a charlé ! Oh mec, vous avez traversé la porte ! Je t'ai vu traverser la porte ! Il y a des têtes ! On va peut-être trouver des snacks, là, par contre ! Ouais ! C'est la tête du... du mec ! Non, le docteur ? Bon, par contre, alors là, on la joue fine ! Euh... Vous connaissez Bagdad ? Oh là là ! Walking Dead ! Est-ce qu'elle marche, la machine à snack ? Ouais, si t'as des pièces ! Oh ! Yes ! Encore, là, c'est des bouteilles ! Regarde sur les canapes ! Ouais, de quoi bouffer sur la... Ouais, ce que j'ai... Oh là là ! Oh ! L'autre, il a la croix dans la bouche ! Ouais, j'ai vu ! Oh là 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 ! Donc là, on est dans la suite ! Non ! Ouais ! Là, ça y est, on a la suite ! Il y a des têtes partout ! En plus, c'est toujours les mêmes... Des cadavres... Mais ça a pas l'air d'être des cadavres... Euh... Comme on voit d'habitude ! On a été en face ? Là, là, ça s'ouvre ! On a été ? Non, non, non ! Je veux voir s'il n'y a pas des preuves... Regardez s'il n'y a pas des preuves... Des informations supplémentaires concernant ce qui s'est passé ! Non, il n'y a rien ! À mon côté, il n'y a rien, en tout cas ! Non, les cartes, on ne peut pas les péter ! Ah, il y a de l'eau, si vous voulez ! Ah, je ne vais pas dire, non ! Il y a le café aussi au bout, je crois qu'il donne de la bouffe ! Non, moi, ça me donne à boire ! Ça monte peut-être l'énergie, alors ! Ah ! Dans la poubelle ! Il y a des valises, ici ! Ah ! Ah ! Ok, cool ! C'est quoi ce bordel, là, sans déconner ? C'est des flares, à mon avis ! C'est pas des flares pour rien ! Oh non ! Attention, doucement, doucement ! Tout le monde s'est fait avoir en regardant de l'autre côté ! Un ascenseur ! Oh là 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 ! Attends, Benjamin, viens ! Non ! Ah ! J'ai flippé ! T'étais dehors ! Oh là là ! Moi, je ne suis pas bien, là ! Bleu ! Oh, bordel ! Il se passe quoi ? Moi, je vais me mettre dans un coin, parce que je sens que ça va péter ! Euh, on est dans un ascenseur, ça bouge ! Ah, mais moi, j'ai peur de la phobie des ascenseurs ! Je viens vachement ! Je le mets dans un coin, ça va péter ! Il se fera aussi, mais il est spacieux, cet ascenseur ! Bon, il faut dire qu'on a passé notre après-midi dans les caves, alors bon... Bon, grave ! On peut bien se payer un petit loisir ! Et c'est plus luxueux, en plus ! Donc, c'est quand... Ça me paraît quand même vachement haut ! Oh ! What ? Oh ! Oh ! On est au... C'était écrit tout à l'heure ! Oh, il est là ! Tu me voyais pas ! C'est le machin, là... L'observatoire ! L'observatoire, mais t'as raison, oui ! C'est du côté biomené ! Bon, je vais aller voir ! Oh là là ! Oh ! Ça sent la suite ! Oh non, ça sent la suite ! Oh merde ! Classe la pièce ! Ah ouais, classe ! Bah alors, je sens qu'au bout du tunnel... Oh, le grand bureau, monsieur... Là, activate ! Je peux activer quelque chose ? Je l'active ? Vas-y ! Oh, on voit nos maisons ! Il y a une tête ! Ça me demande les trois têtes pour activer ! Trois personnes doivent activer ! Grave ! Trois personnes doivent activer, sinon ça marche pas ! C'est bon, il se passe quelque chose ! On a mis des lunettes ! Cinématique ! Je vais vous regarder, on voit les maisons en bas ! Grave ! Un radar aussi ! On a été filmé depuis le début ! On active quoi, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a un avion ! Un avion ? Sur le radar de gauche ! On va activer peut-être le truc pour le crasher ! Putain, on va crasher ! Non, 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 non ! Arrête, 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 mec ! Fais pas ça ! Non, fais pas ça ! T'as pas le choix si tu veux sauver ton gosse ! T'as pas le choix si tu veux sauver ton gosse ! C'est parti 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 ! Bordel ! Bordel ! Timmy ! Qu'est-ce qu't'as fait Timmy ! Est-ce que ça peut dire que nous pouvons attendre une suite peut-être cette fois pas dans la faute ? forêt mais dans la ville dans une ville pas bête ce que tu dis là c'est pas bête du tout pensez pas qu'il allait transformer se transformer après ça tombe un peu sous le sens parce que la gamine ayant été mise justement dans le bas dans le c'est pas sur le lit avec l'artefact elle s'est transformée elle est devenue folle au bout d'un moment elle s'est transformée oh là là donc il aura fallu quand même attendre un an avant que timi se transforme on a quand même compris que la gamine a été ramené à la vie grâce à tipe ils ont mis timide à la machine à la vie la gamine la gamine c'est elle qui a l'air calaire d'avoir fait le carnage le grand celle qui a l'air d'avoir tué son père ou je ne sais pas en tout cas on a pu voir à la fin que les avions qui se crachait il y en avait bien beaucoup à cause du deuxième artefact qui faisait se cracher les avions et cet artefact apparemment leur servait à ressusciter et ressusciter quelqu'un grâce parce qu'en fait ils tuent tout l'avion d'un coup et en fait c'est ce qu'ils expliquaient ils ont besoin de vie pour ramener à la vie la personne via le corps d'un bébé machin que le premier artefact quand on dit que les indigènes ils prenaient les corps donc les indigènes ce sont les humains alors les indigènes c'était peut-être ses esclaves donc moi je vais donner mon avis sur the forest du coup je suis vraiment dégoûté parce que vous vous n'avez pas vu toutes les bourses on a plus de quatre heures de rec je vous mens pas ma vidéo elle fait 415 gigas ma vidéo a monté ça va être un travail colossal il va y avoir plusieurs parties dont celle là qui sera la dernière partie pour l'aventure the forest du moins pour l'histoire parce que c'est pas terminé the forest quand même donc du coup je vais vous donner mon avis je vous expliquais toutes les bourdes qui s'est passé justement or justement vous vous ne l'avez pas vu puisque tout a été cuté tout a été monté mais il ya eu énormément de conneries qui s'est passé tout ça déjà dans un premier temps il ya une grande partie qui a été coupée parce que la carte mère d'anto a pété un câble et du coup il a été déconnecté du jeu et étant donné qu'on notre dernier point de save était au dessus du tout du monde et ben ça l'a mis là donc du coup il a dû refaire tout le chemin on a dû tout se retaper ça c'est en record bien évidemment enfin ça a été règle mais je les cut et parce que j'ai pas je vois pas l'intérêt de vous infliger 30 minutes de plus alors que vous les avez déjà vu on a eu plusieurs bugs comme ça on manquait de vivre c'était une catastrophe on avait on ne pouvait pas sauvegarder dans l'habitacle parce qu'on n'avait plus de bois il nous manquait trois branches pour sauvegarder et quant à moi à la au moment de la scène finale quand ça marquait un an plus tard le mais j'ai perdu ma connexion la connexion à crash de mon côté ma carte mère a pété un câble je sais pas ça tient je pense que ça vient du jeu je ne sais pas de quoi ça vient puisque ça arrivait en taux et à moi après je suis dégoûté parce que les potes ont eu de la chance parce que j'ai crash au moment de la cinématique et ça a été une chance parce que si j'avais crash avant la cinématique étant donné que c'est moi qui hausse tout le monde aurait été rejeté de la partie il aurait fallu recommencer tout depuis le début qu'on arrête qu'il aurait fallu leur commencer depuis le début une chance ils ont eu la cinématique moi je n'ai pas eu la cinématique du coup je n'ai pas eu le créative mode je ne l'ai pas eu donc ça ça sera pour une prochaine vidéo parce qu'il va falloir que je me retape tout avant de faire leur créative mode ça veut dire qu'il faut que je me retape le boss avant d'avoir le créative mode non pas la petite et c'est mégane c'est ça oui c'est vraiment un nom de merde parce que autant j'étais amoureuse de mégane fox autant là tu vois la petite mégane non merci donc du coup voilà je suis juste dégoûté du coup vous l'avez pas vu mais quand ça a crash j'ai dû redémarrer le pc parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait j'ai littéralement pleuré c'est pas des conneries j'ai chialé je vais vous dire pourquoi c'est quand j'ai écouté ma bande son ts elle était morte ma bande son ne marchait pas elle a été totalement de côté de partout vu que la connexion a sauté c'était affreux heureusement j'enregistre toujours un rec audio en même temps avec benjamin ou avec canto et ils ont pris le relais canto à crash et benjamin carré donc du coup ceux qui m'ont sauvé c'est grâce à ça que vous allez avoir plusieurs épisodes de the forest donc maintenant fini les pleurnichards et on va passer au débrief de l'aventure the forest donc l'aventure the forest pour faire court c'était une aventure que je trouvais bien sympatoche avec le petit tim a sa coupe j'étais trop loin donc c'est une aventure que je trouvais bien sympatoche avec timi le crash de l'avion voilà on est dans l'avion au début tout se passe bien et là d'un coup il ya l'avion qui se crash c'est une catastrophe on retrouve plus notre fils il ya des débris partout des morceaux d'avions partout des cadavres et on découvre qu'il ya des indices des indigènes pardon sur la map on va devoir survivre ce bulle de ce craft des choses pour survivre et je m'attendais certainement pas en descendant au trou du cul du monde je ne m'attendais en aucun cas à tomber sur ça je m'attendais je m'attendais pas à tomber dans un laboratoire et à tomber sur quelque chose qui est totalement différent totalement différent de ce qu'on a pu vivre dans l'aventure the forest on voyait tout le temps de la verdure on devait tout construire on n'a rien vu de moderne dans l'aventure the forest et là d'un seul coup de descendre dans quelque chose de moderne de futuriste avec cet artefact de voir qu'en fait on a été manipulé puisqu'on nous a promis un voyage au final on a été à une destination bah du coup au final sans retour puisque quand en fait on s'aperçoit que les mecs c'était un saloperie de laboratoire qui avait coup la fonctionnalité de faire crash les avions le voit dans la cinématique finale quand on appuie sur activate donc du coup quand on appuie dessus on fait crash un avion volontairement et après ils prennent les cadavres pour ressusciter les gens pour faire des expériences expériences qui tournent pas forcément bien on voit puisqu'à la fin tout le moment enfin quand on va dans ce laboratoire tout est mort on peut le dire tout est mort après il ya cette petite fille aussi mégane donc la petite fille du médecin qui a pété un câble littéralement je quand je l'ai vu je me suis voilà je me suis dit c'est bon mégane on est foutu elle est 8 il ya timi qu'on retrouve je pensais pas qu'on allait retrouver timi timi on le retrouve dans dans cet artefact du coup voilà je pensais pas qu'on allait le retrouver encore moins qu'il allait être en vie en tout cas très beau rempli d'émotions c'est benjamin qui a eu la cinématique pour lui parce que on savait pas qu'il allait avoir une cinématique comme ça ne vous inquiétez pas on s'était pas voulu on savait pas qu'il allait avoir une cinématique pareille qui allait s'activer c'est pour ça que par la suite quand j'ai vu qu'il ya des cinématiques comme ça c'est moi qui fait les interactions en tout cas même si c'était benjamin qui faisait l'interaction moi ce que je voyais loin quand même c'était très émouvant ça m'a vraiment foutu les larmes aux yeux enfin je sais pas ça m'a vraiment ému je trouve qu'il y avait ils ont mis le paquet sur la fin de l'histoire je me disais ouais the forest je commence à m'ennuyer il ya un petit bout de temps de ça plusieurs mois de ça je me disais ouais the forest je commence à m'ennuyer et au final là je me suis pas ennuyé il ya quatre heures de rec mes petits loups mais je me suis pas ennuyé une seule seconde pendant ces quatre heures ça a été de la découverte pure et dure ça a été des recherches d'indices on était là essayer de comprendre ce qui s'est passé au final je pense qu'on a compris ce qui s'est passé dites moi dans les commentaires d'ailleurs ça certaines informations tout au long des épisodes qu'on a raté ou des choses qu'on n'a pas forcément comprises dites moi dans les commentaires donc moi j'ai adoré ce jeu j'espère qu'il y aura une suite peut-être un nouveau dlc même s'il faut payer un dlc je le paierai parce que je trouve que là le jeu vaut vraiment la peine par rapport à ce que tu dis par rapport aux dlc un truc qu'on a oublié depuis je ferai juste un rappel the forest actuellement c'est une alpha oui c'est ça actuellement c'est qu'une alpha ça fait très longtemps imaginez ce qu'on va choquer rien qu'en bêta et en jeu final imaginez ce qu'ils vont faire mais là ça fait longtemps quand même qu'on est en alpha ça fait un bout de temps oui bon on est toujours en alpha donc c'est à dire qu'on arrive à ce niveau là en alpha d'accord c'est vrai ouais c'est vrai tu as raison et donc du coup enfin voilà le truc avec mégane déjà j'ai flippé quand j'ai vu transporter j'étais pas bien quand j'ai vu ce transporter j'ai fait nop nop j'étais vraiment pas bien et non c'était franchement c'est incroyable c'était vraiment incroyable j'ai adoré le jeu j'ai pris énormément de plaisir à builder dessus c'était voilà c'est c'était mon premier survival d'ailleurs je crois en communauté comme ça avec mes amis donc ça a été vraiment un truc de malade j'ai adoré l'aventure comme je vous ai dit le mode créative qui a été débloquée au moment de la cinématique finale donc quand il se transforme moi je ne l'ai pas eu puisque j'ai crash malheureusement donc ça me les fout un petit peu de travers je vous l'accorde mais bon c'est comme ça je vais pas pleurer plus ça changera pas de façon ce qui s'est passé c'est pas des larmes qui vont changer grand chose donc du coup j'espère vraiment de tout coeur vraiment de tout coeur que ces épisodes de the forest vous auront plu j'avais vraiment envie de tourner the forest j'avais maintenant comme je vous ai dit je fais mes vidéos parce que j'ai envie de les faire alors je ne fais pas des vidéos comme certaines personnes pour faire des vidéos je ai toujours détesté ce concept oui je fais une vidéo par jour mais si demain je suis pas motivé de faire une vidéo j'ai pas trop le moral je la ferai pas parce que je sais très bien que du coup la qualité elle y sera pas je préférerais quatre heures et me faire chier toute la journée à monter ma vidéo et faire plusieurs parties mais de qualité que faire des vidéos de merde voilà donc je préfère faire ça donc c'est vrai je suis absente de temps en temps des fois le comme il voit là il ya eu cette semaine lundi enfin je sais pas du coup quand l'ending sera posté je pense qu'en temps il y aura des ellipses de plusieurs jeux voilà bah en tout cas lundi mardi on est mercredi enfin maintenant dans la nuit mercredi à jeudi quand je tourne non on est quand mercredi jeudi ah voilà bon bah ok d'accord je suis dans le futur donc lundi voilà on est mercredi donc lundi et mardi j'avais pas règle de vidéo parce que j'en avais pas envie genre je sais pas j'étais pas forcément bien donc du coup je préfère ne pas règle plutôt que faire de la merde ou quelque chose voilà je joue voilà je le poste elle est terminée voilà ça fait des vues basta cassez vous non je n'aime pas ce que vous savez je pense que vous le savez j'aime pas ce concept là donc du coup voilà j'espère vraiment que ces épisodes sur the force vous auront plu les épisodes ne sont pas terminés l'histoire est peut-être terminée pour le moment parce que c'est une alpha comme anto l'a dit donc l'histoire est peut-être terminée en tout cas en attendant il ya le créative mode qui a été débloqué moi je vais le débloquer hors rec du coup vu qu'il ya eu le bug et on va faire des vidéos dessus on va voir ce que ça va donner j'ai vraiment hâte de tester ça imaginez ça se trouve on peut on peut se mettre bien dans la maison du turfu on peut tout nettoyer on fait martin un petit peu de viscérat on va nettoyer un petit on enlève les cailloux et tout eh ben on est on nettoie les gens sont peut-être des porcs mais n'empêche on va peut-être avoir une belle baraque donc du coup voilà j'espère vraiment de tout coeur que cet épisode the forest enfin ces épisodes the forest vous auront plu j'adore les survival game moi c'est vraiment type de jeu je joue le plus ces derniers temps en plus de ça ils ont réussi à me allier survival game et avec un scénario une histoire en plus ils ont su nos surprendre parce qu'on s'attendait basique à du la bataille avec des indigènes au final quand on arrive dans cette grotte on avait exploré quasiment toutes les grottes et c'est la seule grotte qu'on n'avait pas encore fait comment j'ai su qu'il y avait une grotte là chanceux j'ai installé il y a pas mal de mode qu'il existe sur the forest c'est un mode de map et ça me disait que il y avait une cave au fond du trou où j'ai toujours voulu aller mais dans l'eau en fait il y avait une entrée de cave et j'ai vérifié que mon scuba suite et il y avait une cave surtout qu'en plus on avait pris la porte à côté avant oui alors qu'en fait ici il y avait aussi une cave c'est ça et du coup on a décidé de se la garder de côté au cas où on a bien fait et je m'attendais vraiment pas à ça donc les mecs franchement moi juste je retire mon chapeau ils réussissent à nous sortir un jeu qui est stable qui est vraiment agréable à jouer en plus de ça ils sont capables de nous surprendre mais c'est à dire que c'est pas comme beaucoup de jeux où tu t'attends forcément à la suite tu sais forcément ce qui va se passer aujourd'hui aujourd'hui on a vu énormément de choses donc il y a beaucoup de choses qui sont prévisibles alors que mais franchement franchement sur the forest qui s'attendait à ça je m'attendais pas à ça parce que moi dans ma tête indigène c'est pas des mutants c'est juste que c'est devenu des cannibales parce qu'ils essayaient de survivre dans sur le mans sur la zone et c'est devenu ça et c'est vrai qu'en avançant petit à petit ben on a découvert certaines choses et c'est vrai que c'était agréable bonnes grosses surprises dans la suite avec impatience c'est clair et toi benjamin ton avis du coup concernant le jeu déçu pas déçu la fin non pour moi vu que enfin moi je suis un grand fan déjà de rust pour ceux qui connaissent donc un bon jeu de survie ou on peut build et dans le jeu là je trouve quoi enfin ça se rapproche beaucoup sauf que là il ya une mode d'histoire ouais avec timmy enfin qui m'a donné pas mal d'émotions vu que c'est moi qui a vécu la cinématique ah ouais toi tu l'as vécu avec la musique martin après moi je sais que au niveau build j'ai pas été trop présent donc je sais pas ce que ça donne vraiment en termes de bulle ça c'est pas un an en termes de bulle franchement c'est pas mal après moi j'ai jamais eu l'occasion de jouer à rust enfin j'ai jamais joué à rust tout court donc je sais pas ce que vous avez comme moi par rapport au jeu tu sais je peux pas trop comparer mais de toute façon tu l'as vu de la maison tu l'as vu ouais c'est pratiquement pareil et c'est ça qui enfin que je trouve génial quoi c'est que tu veux ça ben tu peux te le construire quoi j'étais persuadé tu vas chercher tes ressources enfin c'est toi qui te déroule quoi j'étais persuadé qu'il y avait pas de fin dans le jeu j'étais persuadé qu'il y avait aucune fin du coup pour revenir source de forest enfin pour son prix à 14 euros franchement c'est rien quoi c'est ah oui alors là par contre si ah oui alors par contre je fais pas beaucoup de promotion de jeux vidéo ou quoi que ce soit parce que bon voilà quand ça me plaît pas ça me plaît pas mais quand ça me plaît je le dis alors là par contre c'est vrai il coûte 14 euros bah achetez le enfin si vous aimez les jeux survival horror enfin achetez le quoi il est énorme et c'est qu'une alpha pour le moment donc j'ai hâte je peux me permettre un moment pub pour toi tu mettrais un petit générique moment pub juste sur king win il a 11 euros et je vous rappelle que vous avez le code avec 3% de réduction s'il ira c'est vrai que je ne fais jamais moi même la promotion de ce code promo qui a qui est très utile et santo du coup qu'il fait c'était la page pub parce que moi personnellement je l'avais pris sur king win 11 euros c'est beaucoup moins cher et en plus vous avez 3% plus dessus moi je prends souvent sur king win n'est pas sur steam enfin il ya certains jeux je prends sur steam et beaucoup sur king win parce qu'il ya quand même une différence de prix et c'est vrai que je fais pas de partie de ces gens qui ont forcément les moyens financiers de s'acheter autant de jeux qu'ils veulent tout le mois donc du coup c'est vrai que king win quand même ça descend pas mal au niveau des prix donc ça fait du bien quand même donc c'est pour ça donc un jeu à 10 euros de cette qualité moi je pense que ça va beaucoup oh la vache ouais donc pour ça oui comment toi il a dit je tire mon chapeau sachant que vous avez pu voir que faut pas se dire j'achète le jeu je descends dans la cave ouais et let's go j'y vais non non faut explorer les caves pour trouver le pass de stuffer il faut trouver on trouve des jouets on trouve des indices et j'ai le nom et un flingue parce que dites vous qu'on n'a toujours pas le flingue dans son intégralité on n'a que trois partitions vite le respirateur sous marin aussi oui parce que pour respirer sous l'eau et vous faut les bouteilles de gaz qui sont totalement ailleurs les bouteilles d'oxygène pardon de gaz oui va sniffer du gaz bouteille de propane je pense je pense que si la fin par rapport aux cartes je pense que fin de ce que j'ai vu je pense qu'on a exploré quoi peut-être 40% nous ah oui 50 ah oui quand à moi peut-être moi j'ai peut-être fait moi j'ai fait toutes les cartes un peu plus soit bah oui moi j'en ai fait de ce que j'ai vu si j'ai peut-être exploré 30% pas plus moi je suis beaucoup plus sous terre que sur terre ouais c'est vrai et mais moi j'ai fait beaucoup sur terre aussi le biome neige je le connaissais après j'ai déjà buildé dans le biome neige en rec et moi j'avais pas spécialement apprécié le biome neige donc du coup je préférais être dans la forêt mais fois c'était le jeu m'a renversé quoi c'est impressionnant c'était ouf donc j'ai peut-être quatre heures de montage sans déconner je dois avoir quatre heures de montage mais c'est un plaisir de les monter parce que là il va y avoir du montage quoi de la cinématique va y avoir de la musique d'ambiance du cut des machins ça va être top ça va être épique j'ai vraiment hâte ça va être cool peut-être pourquoi pas un petit best off à la fin ah oui c'est vrai des meilleurs moments sur the forest ou des pays ira vu comment je chiale à chaque fois dans les premiers épisodes j'étais le petit goulou on va dire grave tu m'étonnes je n'osais pas y aller grave donc en attendant j'espère avant que cet épisode 6 épisodes sur the forest je dis 7 épisodes parce qu'en fait là il ya quatre heures de tournée alors que ça va être cuté je peux pas poster quatre heures je ne peux pas je n'ai pas la fibre un martin je te l'apprécie moi j'aimerais juste dernier que vous dans les commentaires d'est ce que vous avez pensé de l'aventuré surtout de la manière dans laquelle on l'a joué les personnes qui sont différentes par exemple juste donner un exemple moi j'ai carrément été bourré en fait dans le gameplay je fonçais tout le temps dans le tas cherchez pas à comprendre et après il ya des manières de jouer qui plaisent ou qui plaisent pas donc jamais vous donner votre avis par rapport à ça est ce que ça vous a plu la façon dont on a joué est ce que vous auriez aimé que ce soit encore plus bourrin que ça ce que vous avez aimé que ce soit encore plus calme plus discret même si je vous avouerai que la discrétion n'est pas de mise dans the forest puisque avec les indigènes ils vous repèrent quand même assez vite et on a couru quand même un avec martin quand il fallait courir on a couru donc du coup dites nous dans les commentaires si l'aventuré the forest a plu si vous voulez une suite justement ce sera avec le créatif donc voilà dites nous tout ça dans les commentaires en temps je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine à demain je ne sais pas parce que je ne sais pas quand est-ce que cet indique va être posté je vous fais de gros bisous et bisous